Musique Musique Chers invités et amis de la démocratie, tout en vous saluant, je ne peux pas commencer mon propos sans m'acquitter d'un agréable devoir. C'est lui de vous saluer au nom du combat, de vous remercier d'avoir du côté de votre temps pour répondre à l'invitation envoyée en dépit de vos agendas chargés. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder une question cruciale qui touche non seulement notre parti, mais aussi l'ensemble de notre nation. La crise structurelle actuelle au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDEPES. L'UDEPES, comme vous le savez, est le parti génitaire de plusieurs regroupements et des partis politiques dont le rassemblement des démocrates, si ce que disent, RDT en cycle, et le fils aîné avec cinq autres regroupements et 29 partis politiques des mosaïques UDEPES. Il serait donc incongru pour les FDT de rester indifférents face à la situation qui prévaut en UDEPES. Car si, au regard d'une certaine sagesse africaine, on ne fête pas l'ordre que ça brûle chez le voisin. Alors, à fortiori, qu'en serait-il lorsqu'il s'agira de votre propre case dans laquelle vous êtes nés, et à plus forte raison, le parti du président de la République, son excellent Félix Tiseké du Tchilombo, chef de file de tous les Tisekéistes. L'UDEPES n'est pas simplement un parti politique, mais elle est indubitablement un patrimoine national. Tout citoyen congolais a le devoir de s'impliquer lorsque l'existence, la vie de cette maison commune, UDEPES, est menacée. Imaginez un seul instant qu'un citoyen congolais d'origine naturalisé américain, belge ou zambien, pour une raison ou une autre, celui-ci n'a-t-il pas le devoir et le droit de s'associer de la FDC son pays ? De la même manière, un enfant devenu majeur ou émancipé n'a-t-il pas le devoir, voire l'obligation, comme tout autre enfant congolais, de veiller à la santé de la maison familiale ? Et c'est cela qui rattache le cordon ombilical au géniteur, qui explique que le cordon ombilical entre le RDT et l'UDEPES n'est jamais coupé et ne s'écoupera jamais. De la même manière, un enfant devenu majeur ou encore émancipé n'a-t-il pas le devoir, voire l'obligation, comme tout autre enfant congolais, d'éveiller à la santé de la maison familiale ? Et c'est cela qui rattache le cordon ombilical au géniteur, qui explique que le cordon ombilical entre le RDT et l'Union pour la démocratie et le progrès social n'est jamais coupé et ne s'écoupera jamais. C'est dans cette optique que, mis par le souci de ne pas être observateur, de l'écoulement de notre chère et grande partie, refusant de tuer encore par la déliquescence de ce parti pour lequel l'un de ses honorés géniteurs, j'ai cité, le héros national et père de la démocratie, Dr Etienne Tisseke du Wamoulou Mbadiré, a payé de son sang et dont toute indifférence à cette situation, sa parenté a craché sur sa mémoire, dans le souci de ne pas cracher non plus sur le mémoire des martyrs de l'Union de Pès et d'autres compatriotes qui ont versé leur sang dans les combats pour l'avènement de la démocratie et aussi rendre hommage aux pères fondateurs de l'Union de Pès et à ceux qui ont payé de leur mati à travers les arétations et autres brimades. Au nom de mes compagnons ici présents, épris d'amour et de soucis permanents de la survie de ce patrimoine national que nous avons tenu à tirer cette sonnette d'alarme. La crise structurelle qui traverse l'Union de Pès aujourd'hui est une importante capitale, car pour nous, il ne s'agit pas seulement des intérêts internes du parti, mais de l'avenir de notre démocratie et de notre pays. C'est pourquoi il est impératif que nous, en tant que membres de la famille Tisseke-Diste, initions et proposons la résolution de cette crise. Nous sommes donc condamnés à œuvrer ensemble à trouver des solutions adéquates et durables qui permettront à l'Union de Pès de surmonter cette épreuve et de continuer à jouer son rôle de l'idéal dans la promotion de la démocratie et du progrès social en République démocratique du commun. En résumé et pour clore cette introduction, nous voulons affirmer que notre implication n'est pas seulement un devoir moral, mais une nécessité et une obligation pour le bien-être de la nation. à tous les membres de l'UE de Pès, à tous les partis mosaïques de l'UE de Pès et à tous les Tisseke-Distes mondiaux, nous devons tous unir nos efforts pour restaurer et renforcer notre maison commune, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UE de Pès, afin de garantir un avenir meilleur pour tous les Congolais. Dans cette conférence de presse, nous avons essayé de remonter à la jeunesse de cette crise en examinant ses causes et ses conséquences avant de proposer des pistes de solutions durables. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, la jeunesse de la crise, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a lutté pendant des décennies pour l'avènement de la démocratie et l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Cela impliquait notamment le respect des textes légaux et le respect des textes légaux réglementaires qui régissaient tout état qui se veut moderne et démocratique. Cependant, au cours des dernières années, ces partis accusaient une faiblesse en violant par moment ses propres statuts. La crévoyance du président Félix Antoine Tisséqueti-Chilomé, prévoyant son indisponibilité à la tête du parti, le président Félix Antoine Tisséqueti-Chilomé, à la veille de sa prestation de serment en tant que président de la République, a pris des mesures pour rendre effective cette disposition statutuelle. C'est ainsi qu'il avait nommé le membre de la Convention démocratique du parti, complétant ainsi les triomvérats nécessaires pour l'interi. Cette initiative visait à assurer que toutes les structures requises par les statuts du parti étaient en place. La dérive et la violation de textes. Malheureusement, ceux qui devraient appliquer, respecter et faire respecter ces textes ont agi autrement. Plusieurs décisions prises par la Convention démocratique nationale, CDB, ou la Commission des disciplines pour sanctionner les cadres du parti. Auteur de cette violation de statut, illustre bien mes propos. Nous pouvons grandir quelques-unes de ces dérives. Convention démocratique du parti. La résolution numéro 3 du 29 janvier 2022 pour l'élévation d'un critère général du parti. M. Kabouya Augustin était élevé par une décision de la Convention démocratique comme secrétaire général. La décision est... Bizarre ! Ce n'est pas le président de la République qui l'avait investi, parce que le président avait déjà investi la CDB avant qu'il n'ait prêt de serre. Avant qu'il n'ait prêt de serre. Et c'est la Convention démocratique du parti dans sa quatrième convention qui a chassé Kaboum pour le même fait. Et élevé un secrétaire général adjoint, Moïseya, après cinq secrétaires généraux qui étaient passés au gouvernement, au rang de secrétaire général afin de remplir les vides constatées au triumvirat. Afin d'installer Jacquemain Chabal, d'installer Wankwenda, et d'installer Wankwenda de cette décision afin de compléter le mécanisme de gestion de l'indérim du parti après l'événement de l'élection du chef du parti Félix-Antoine Tissékevici. Ce document a été violenté après qu'il ait passé secrétaire général. Il a neutralisé la Convention des Contratifs qu'il avait investi et la CEP et tous les secteurs nationaux. Et donc il a... Convention démocratique du parti, Convention démocratique du parti, notification des sanctions disciplinaires. Ici, la CDP avait pris des sanctions contre Messieurs Banou Seya Augustin, Nakouetikip-Lorentin, Moulumbaka-Longi-Emmanuel, Tinebou, Moukuta, François Zadji, Kabouya Tiloum, Augustin. Ils étaient sanctionnés par la Convention démocratique pour avoir tenté de débaucher pour neutraliser la CDP ou la dédoubler en fait de neutraliser tout le monde et de l'élection. Nous avons la décision de la Convention démocratique portant la déchéance de M. Augustin Banou Seya qui avait voulu détoubler M. le Président de la CDP pour avoir une autre Convention démocratique. Donc un secrétaire général qui détruit le statut du parti par la non-observance de textes. Je vous prendrai les décisions. Cette décision ici l'excluant. Quand la Convention démocratique exclue, lui le récupère, il le ponte, il le soutient, il le donne l'énergie. De la même manière, Jacques M. Chabani était aussi écarté en créant un C.A. Le plan frédérot est à Boukane Seya pour dédoubler Jacques M. Chabani en créant une autre C.A.R. Toutes les décisions sont ici. La déchéance des messages qui florentent d'instituer comme membre de la CDP par la CDP mais récupérer pour créer une autre CDP par le stratégiaire général Doki M. Chabani M. Chabani protégé par le même secrétaire général Je parle avec le breu Vous avez la décision la CDP la décision la résolution 001 IDP CDP 4ème session extraordinaire 4ème session extraordinaire portant exclusion portant exclusion de Kaboum à l'ue de peste cette décision a été adoptée exécutée parce que ça lui profitait afin de prendre le vide juif elle est là la décision de la même convention à exclut la même convention la résolution 002 du même parti portant exclusion de la même personne à l'Assemblée nationale pour qu'il quitte l'Assemblée nationale afin de laisser ça aux membres de l'ue de peste cette décision a été exécutée parce qu'en bas avait pris le poste la décision la résolution 004 IDP CDP 4ème session du 20 janvier 2022 instituant la commission réparation et réconciliation CRR en cible la convention démocratique du parti avait pris une décision une décision de mettre de l'ordre réconcilier tous les fils du parti Assa ensemble s'est pardonné pour être fort en fin d'aller aux élections de 2020 pour avoir une majorité parlée par des matières les messieurs n'ont jamais appliqué cette décision cette décision a été foulée au pied par la même personne la décision de monsieur lui-même est là décision 003 IDP CDP 4ème session portant l'élévation d'un secrétaire général du parti on a exécuté ça parce que c'était ton avantage on a exécuté on a ramené un arrêt à secrétaire ce n'est pas le président de la république qui l'a fait secrétaire général c'est la convention démocratique démocratique parce que le président avait les sécours de structures normales pour que ça puisse évoluer démocrate démocratique en tant que frappé par l'article 96 de la concile et le président ou il y a l'égalité il n'y a pas il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas une heure qui n'est pas plus il n'y a pas même il n'y a pas c'est il n'y a pas qu'un quelqu'un dénarrer que au quelqu'un qu'un dénarrer que sort de l'illustratif un titre illustratif en complétant ce que je viens de grandir les congrès attendus 30 jours après n'a jamais eu lieu les décisions du parti sont prises par une seule personne le secrétaire général au lieu d'être le fruit d'une gouvernance collégiale comme prévu par l'article 26 de nos statuts les dysfonctionnements du parti les dysfonctionnements internes de l'une baisse a eu des conséquences graves et inquiétantes affaiblissant non seulement le parti mais tenissant également son image et son efficacité en tant que parti au pouvoir cette crise organique a plongé l'une baisse dans une situation préoccupante aux répécutions multiples et incalculables un parti paralysé le mépris des compagnons de lutte la personnalisation et la concentration excessives de pouvoir dans les mains d'une seule personne et la prise des décisions de manière unilatérale sans consultation ni en collaboration avec les autres membres et organes du parti sont autant de mots qui ont engendré une paralysie complète du parti et range son fonctionnement et son envergure chaque jour cette situation a entraîné une désorganisation et une inefficacité générale affectant gravement la capacité du parti à fonctionner de manière cohérente et démocratique chers compatriotes mesdames et messieurs de la presse chers invités et amis de la démocratie conséquence de cette crise pour les partis le dysfonctionnement interne de l'une baisse a eu des conséquences graves a fait prison non seulement le parti mais aussi tenir son image et son efficacité en tant que parti au pouvoir cette crise organique a plongé l'une baisse dans une situation préoccupante aux répétitions multiples perte de confiance et de cohésion l'incapacité à tenir des réunions régulières à consulter les membres à respecter les processus démocratiques internes à créer une crise de confiance au sein du parti et parmi ses alliés les antivalaires ont trouvé refuge au sein d'un parti qui paradoxalement avait fait de la lutte contre les fléaux mis dans la société congolaise de son cheval de bataille cet état de choses a contraint bon nombre de combattants tout en demeurant dans leur chère partie U2P à se désintéresser de ses activités plus de participation aux réunions à la base dans les cellules et dans les sections pour les marchés et aux opportunistes dans ces désordres organisées le clientélisme le népochisme ont élu domicile au sein du parti des opportunistes et situationnistes hier des tracteurs patentés des rues de peste du feu président du parti et des autorités des références devenues anges parce que président de la république aujourd'hui se sont taillés et se taille encore la part du lion en accédant à certains postes et mandats revenant à l'île de peste au détriment des ailleurs droits faut-il souligner que inconnus dans les rangs de l'île de peste ces profiteurs ne connaissent même pas même pendant les régressifs leurs fonctions ni l'une du parti ni un seul slogan du parti qui sont les lettres motifs qui allument et maintiennent la flamme du parti et des combattants lors d'un engagement combattant il y a lieu ici de se poser la question sur la responsabilité managériale de leurs recruteurs des hommes politiques souvent sans lien avec le voleur et l'histoire de l'île de peste ont pris des positions de pouvoir on observe l'arrivée des nouveaux membres issus des anciens régimes montboutistes et cabalistes nommés à dépôt de responsabilité cette situation des hommes politiques souvent sans lien avec le voleur et l'histoire de l'une de peste ont pris des positions de pouvoir on observe l'arrivée de nouveaux membres issus des anciens régimes montboutistes et cabalistes nommés à dépôt de responsabilité cette situation a créé des frustrations profondes parmi les vétérans de l'île de peste qui ont sacrifié leur vie des décennies durant pour la lutte démocratique menace à l'intégrité et à la stabilité politique de l'île de peste les non-respects des statuts et l'usurpation de pouvoir ont affaibli la structure interne du parti engendrant des divisions et une méfiance croissante parmi le monde ces manques de respect pour les règles établies menacent non seulement l'intégrité du parti mais aussi la stabilité politique qu'il a longtemps cherché à promouvoir répétition à court terme moyen terme et long terme à court terme cela se traduit par un affaiblissement continu du parti et un des ordres généralisés vous le vivez aujourd'hui de pneus brûlés de Kassambour à Moana de Kassoumbalès à Rukumbashi du Kassi dans le Kassai et partout ici à Kisha à Kisha Kassar à moyen terme cette situation prête le front aux adversaires et aux supposés alliés du parti qui peuvent exploiter ces faiblesses pour leurs propres avantages ce qui est déjà fait nos adversaires politiques qui sont nos alliés aujourd'hui sont en train de boutiquer des stratégies pour récupérer le pouvoir après 2028 à long terme les conséquences pourront être la disparition pure et simple de l'une baisse et l'effacement de la mémoire collective aussi l'ignorance par la postérité qui auront joué par les précurseurs et perdre la démocratie en un décès cela éroderait l'image du chef de l'état autorité des références du parti dans l'opinion tant nationale qu'internationale les acquis obtenus grâce au combat noble de Tien Tisekedi seront enterrés et le parti perdra toute sa crédibilité opportunité manquée être au pouvoir représenter une opportunité unique pour l'une baisse de renforcer et de se transformer en un parti encore plus grand et plus influent que lorsqu'il était dans l'opposition malheureusement cette opportunité a été gaspillée à raison de la mauvaise suggestion interne et du manque de respect pour le statut du parti et du combat je répète l'ancien secrétaire général avait enlevé les tôles à la maison et le nouveau remplaçant a voulu détruire sa fondation mais les combattants sont stoppés de la maison à la maison et le nouveau remplaçant de l'ancien secrétaire général de la maison et le nouveau remplaçant à la maison de la maison Nous avons 250 alliés au traité de Bango, professeur de l'université, de la partie extra-parlementaire. Nous avons fait partie de Bango indirectement, sans nous rendre compte que nous avons fait partie de la professeure. Nous avons fait partie de l'économie, mais nous avons fait partie de l'économie. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, piste des solutions à la crise au sein de Ludovest. Pour assurer sa survie et retrouver sa grandeur, Ludovest doit prendre des mesures immédiates et concrètes en urgence. La mise en place d'une cellule de crise est cruciale pour redresser la situation. Cette cellule doit être composée de cinq fondateurs du parti Encore en Vie, la Marouard de Kassalou et nos pays, les restants de célèbres 13 parlementaires, tiens auxquels Paul Capita, Dussan Nanguele et Portelungu Maroba, des délégués de certaines entités centrales et de base, formelles ou informelles, du parti, des organes centraux, pionniers, ligues de fortes et ligues de jeunes, parlement des roues, cause du progrès, etc. La mission de cette cellule est une durée de 30 jours. On prendra trois volets principaux comme mission. La première mission, le rétablissement d'une gouvernance collégiale et démocratique. Deuxième mission, carte de réconciliation et d'unité. Et troisième mission, convocation d'un congrès extraordinaire en méritant. La première mission, la première mission de la cellule de crise est de rétablir une gouvernance collégiale et démocratique au sein de l'UE de PES, respectueuse de ses valeurs et de son histoire. Donc répondre à la philosophie de l'UE de PES qui est caractérisée par la philosophie de Ken Tshisekedi, la culture des textes et les respectes de la légalité. Cela implique la décentralisation du pouvoir, éviter la concentration du pouvoir dans le maîtresse et l'individu, en redonnant aux organes centraux et locaux leurs rôles décisionnels et initiatives démocratiques. Le respect des statuts, assurer que toutes les actions et décisions se conforment strictement au statut du parti. La transparence, mettre en place des mécanismes de transparence pour toutes les décisions importantes, garantir la réconciliation et d'unité. Deuxième point. La deuxième mission est de constituer un cadre de réconciliation et d'unité au sein du parti pour affronter les décisions futures de manière plus unie et plus forte. Cela nécessite un diagnostic invisible, organiser des discussions ouvertes avec tous les membres du parti, incluant toutes les sensibilités pour comprendre et résoudre les frustrations et les divisions. Une médiation. Utiliser la médiation pour résoudre les conflits internes et favoriser la coercion. La valorisation des sacrifices. Rendre hommage au martyr de l'Université et au héros de la lutte pour l'accession du parti à la magistrature suprême, dont l'afforce du progrès et tous les avant-garde gardistes. En même temps, reconnaître et honorer les combattants qui ont combattu depuis la première heure, tout en encourageant les nouveaux adhérents des manières de se dire la convocation d'un congrès extraordinaire. Enfin, la cellule de prise doit aider la convocation d'un congrès extraordinaire pour initier une réforme profonde et un retour strict au respect des statuts du parti dont l'objectif de la révision des statuts. Réviser et, si nécessaire, amender les statuts pour les adapter aux défis actuels tout en respectant les principes fondateurs. L'élection d'une nouvelle direction du parti. Élever le président Félix Tshiseké au rang de président du parti. Les désigner autorités de référence et élire une nouvelle direction politique du parti conformément au texte. Les 0 à poli. La planification des stratégies. Développer une stratégie claire pour les futures réchéances politiques en s'assurant que le parti est préparé et uni. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs de la faillite, Chers invités et amis de la démocratie, Avant de clore mon propos de ce jour, je tiens à adresser mes plus vifs d'encouragement à tous ceux qui ont eu le courage de dénoncer la vitrée et implorer au sein de notre parti. Par son secrétaire général, premier responsable de cette crise, dont la gravité des fautes mérite la saisine de la commission d'audit et de la commission des disciplines du parti. Et les cas échéants, des vans à justice en cas de détournement ou d'usage abusif de fonds du parti. Votre encouragement et votre détermination à défendre les valeurs fondatrices de l'UE de PES sont exemplaires. Je salue particulièrement la déclaration politique du 11 juillet 2024 et la présidence de l'UE de PES Tchiseké, portant retrait et confiance placée à la personne d'Augustin Kabouia Tchiloum en sa qualité de secrétaire général du parti, par des secrétaires nationaux, membres des électriques nationales de l'UE de PES. Votre désaveu du secrétaire général rencontre la volonté de la majorité des combattants. Continuez à vous battre pour la justice et la démocratie au sein des lues de PES. Seule la lutte libère. Nous lançons aussi un vibrat hommage à tous les compagnons de la liberté qui ont défendu le texte depuis la mort du peuple Etienne Tchiseké du Amoulouba, heureuse mémoire. Je tisse, je cite, tous les combattants de la force du progrès où je fais hommage à Jékobert, à Moukato, à Zébac, à Zébac, à Guylain, à Guylain, à Guylain, à Zébac, à Zébac, à Zébac, à tout le monde qui fait 100 juin à nous pour défendre la vérité et n'y a qu'à la vérité. Ici présent, je profite pour rendre le même hommage à notre président de la lutte jeune, de l'une de fesse et de l'une de fesse et le président national de la lutte jeune et de l'une de fesse et le président national de la lutte jeune et de l'une de fesse pour son courage. Je ne voudrais pas de citer personnellement un des secrétaire général qui ne nous avait pas compris en son temps mais qui a fini par nous comprendre et je demande à la salle d'applaudir pour le courage du docteur Etienne Inomou. Dans la même optique, nous n'allons pas nous en passer sans citer Papa Wankwenda de tous les sacrifices qu'il a eusseurs pendant le combat de la égalité. Je souhaite également imprimer mon soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, par décès et au commandant suprême des armées pour leur engagement dans la guerre injuste qui nous est imposée à l'est du pays par la puissance prédatrice de nos richesses. Votre bravoure et votre dévouement pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre nation sont une source de sièreté pour tous les Congolais. Nous sommes à vos côtés et nous vous soutenons dans cette lutte et prions chaque jour pour que l'éternel Dieu vous assiste. Enfin, je vais rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tissé-Qédi-Chilom, pour sa clairvoyance et sa vision en dotant le dépêche de ses organes vitaux avant sa prestation de serment en qualité de présent élu de la République démocratique du Congo. Il a démontré son engagement envers notre parti et ses principes. Cette initiative a permis de maintenir une certaine stabilité au sein de lui-depêche en dépit de l'avis de sa confiance par celui qu'il attendait une gestion responsable du parti, auteur de tribunaux actuel, efflégé en partance. Nous devons continuer à soutenir sa vision et son leadership pour un avenir meilleur. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs de la presse, Chers invités et amis de la démocratie, La crise actuelle au sein de lui-depêche est un appel et une situation qui doit interpeller toute bonne conscience qui appelle en urgence la réforme et la restauration des principes démocratiques et des statuts fondateurs du parti. Sans ces changements, lui-depêche risque de continuer à s'enfoncer dans la crise. Pour entretenir cet espoir encore tenu par les membres et les sympathisants et les alliés de l'Udefez, il n'y a pas mille solutions qu'il faut réparer et corriger. L'Udefez a besoin d'un leadership exemplaire et des management responsables et urgents. Seule la lutte libère qui ne vaut l'Udefez avec lui. Je suis à la disposition de la presse pour quelques questions. Mais avant les quelques questions, je serai accompagné du président Emani Chobot s'il pouvait faire des choses pour compléter, ainsi que les citoyens des fédéraux ici présents. Mon Dieu de tout le temps, mon Dieu du combat, du changement et de l'obtention du congrès de 2018. c'est ça, c'est ça, c'est ça pas tout! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! Sous-titrage ST' 501